Kumba Gaulo est une artiste à fort caractère, féminine jusqu'au bout des ongles. Elle est aussi un modèle pour toute une jeunesse africaine. Avec nous, dans la Car Feeling, elle revient sur sa carrière, sur sa vie, tout simplement, et nous fait même quelques confidences. Kumba, son prénom sonne comme le rythme d'un sabbat. Et on ne la présente plus parce qu'elle fait partie de nous. La diva sénégalaise Kumba Gaulo, son élégance, la force de sa voix, la force de son caractère, sa vulnérabilité aussi. Dans l'intimité de sa maison à la cité Djilimbeil, elle nous parle de sa carrière et de sa vie de femme en toute simplicité. C'est la passion qui donne envie de rester, de continuer. L'envie de faire plaisir aux fans, l'envie de faire ce que je sais faire. Parce que je ne sais pas que ça, en fait, en réalité, je ne sais pas faire autre chose. J'essaie de rester moi-même. C'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'arrête pas. Des fois, c'est vrai que je suis épuisée, je me dis que je suis fatiguée. Mais de l'autre côté, mon double me dit « mais non, tu dois y aller ». Et je pense que c'est parce que j'essaie de rester moi-même, voilà, je ne me prends pas la tête. Pour faire ce métier, il faut avoir beaucoup de force. Parce qu'il y a tellement de choses tous les jours qui vous tombent sur le chemin, voilà, et qui vous poussent à vous dire « ben j'en ai marre, j'arrête, je suis fatiguée ». Mais je pense que la foi et la force, c'est assez important. Des moments forts, c'est tous les moments où, après avoir, travaillé sur un spectacle, sur un projet, sur un programme, quand on arrive à la fin et que le public est content, et que tout autour, toutes les personnes autour se disent « waouh, on l'a fait, on l'a bien fait ». Ça fait plaisir. Pour en arriver là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas facile. Non seulement ça n'a pas été facile, et ce n'est toujours pas facile, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, pour faire le métier que je fais, surtout en Afrique déjà, et arriver à un certain stade, il faut se lever de bonheur. Pas se lever de bonheur seulement en se réveillant tout, mais il faut vraiment se lever de bonheur, quoi, parce que tout est là pour, voilà, pour vous décourager. J'ai été forgée très tôt à avoir cet esprit de gagneuse ou de gagnante, je ne sais pas comment je peux le dire, et de combattante, voilà, qui se dit tous les jours « tu ne dois pas perdre, tu dois te battre, tu dois y arriver, il faut y arriver ». Sur cette vidéo, j'ai voulu mettre en scène une sorte de reality show, rire autour de ma situation sociale, voilà, qui intrigue pas mal de personnes, pas mal de Sénégalais ou d'Africains, mais surtout de Sénégalais ou de Sénégalaises. Ma situation sociale, à savoir mon célibat, comme pour dire que, écoutez, il ne faut pas se prendre la tête, quoi. Le mariage dans notre société, dans notre culture, est quelque chose de très, très important. À la limite même, je peux dire que parfois, il y a beaucoup de filles de mon âge qui, psychologiquement, peut-être sont traumatisées par cet état de fait ou, voilà, par… Mais moi, je pense que c'est plus profond, c'est un destin, c'est une histoire, c'est un vécu, c'est… ça va au-delà. Et je veux juste amener les filles à se dire, écoute, moi, je veux être bien comme je suis et ne pas forcer les choses et laisser faire les choses et ne pas me prendre la tête, quoi. La société africaine est assez posante, quand même, il faut le dire, parce que c'est une chance, il y a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est qu'on a la chance de vivre avec les parents, d'être avec la famille, d'échanger, d'avoir des gens toujours à notre secours quand on en a besoin, mais les inconvénients, c'est que chacun se mêle de tout, voilà, de votre vie privée. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important que nos parents aussi laissent les filles choisir. Moi, je suis contre les mariages forcés et précoces, parce que c'est pas bon, ça a d'autres conséquences. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infidélité dans les couples. C'est parce que les gens n'ont pas choisi. Derrière l'autodérision et son sourire généreux, une sensibilité féminine à fleurs de peau qui aiment à se perdre dans le silence des heures tardives. J'adore la nuit. Les moments que je préfère de la journée, c'est la nuit. C'est le moment que je préfère le plus. Quand tout est calme, quand tout le monde dort, j'écoute le silence. Le fait d'écouter le silence m'apporte beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, tout simplement, j'écoute le silence. Je trouve qu'il y a une belle musique dans le silence. Il y a un mystère, c'est mystère profond. Voilà, d'être seule dans le noir comme ça, pendant que tout le monde dort. Et ça me permet aussi de faire la rétrospective, de faire mon brainstorming, de me faire le point sur la journée, sur le passé et de me projeter dans l'avenir. Derrière cette carapace de filles très, très fortes, qui, à la limite, essaie de se forger un mental d'homme. Voilà, parmi les hommes et les femmes, se cache effectivement une enfant qui ne grandit pas, qui a une sensibilité, c'est vrai, extraordinaire. Et dans la vie, il faut faire des choix. Et pour moi, les choix, c'est quoi ? Soit tu veux réussir, tu te bats pour y arriver. Ou bien tu baisses les bras et tu passes complètement à côté. Et j'ai fait le choix, le premier choix. Et pour moi, quand tu veux réussir, la réussite est au bout de l'effort, comme le dit le proverbe. Il faut beaucoup se battre. C'est des hauts, c'est des bas. C'est beaucoup de travail sur soi-même. C'est beaucoup de travail autour de toi. C'est beaucoup de travail à longueur de journée et tout le temps. Et pour moi, dans la vie, tous les jours, il y a des défis. Parce que Dieu qui nous a créés lui-même nous pose des challenges et des défis tous les jours. Parce qu'il veut tester quel type de personne tu es pour savoir si réellement tu te dis croyant. Mais est-ce que réellement tu es croyant ? Donc il va se dire, ok, à chaque étape de ta vie, je vais te tester. Et je vais te poser devant toi les épreuves les plus dures pour voir si réellement tu es digne d'être mon fidèle ou tu vas être quelqu'un qui va te mettre là à pleurer et à oublier que c'est moi qui t'ai créé. Et j'ai cette foi inébranlable qui est une foi pour moi extrêmement forte. Je me dis c'est ça ou rien. Tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix que d'être fort. Tu n'as pas d'autre choix que de te battre pour y arriver. Tu n'as pas d'autre choix parce qu'au final quand tu y arrives, tu es heureux. Et j'aime ça. Moi, je me battre pour y arriver. J'aime relever des défis. J'ai un ami pour vous raconter une anecdote. Quand des moments difficiles, moi-même je me parle, je dis je vais y arriver. Non, ça va y aller, ça va y aller, je vais y arriver. Il me regarde, il dit, ah, tu te motives. Je dis à défaut d'avoir quelqu'un pour me motiver. Je me motive moi-même, il le faut bien. Donc voilà, pour dire que c'est, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette force et je, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501